Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes et tous les oisalindos du pays, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous captez notre émission. Nous remercions tous nos auditeurs et spectateurs qui ont l'habitude de nous suivre et remercions également ceux et celles qui nous suivront en différé. Veuillez suivre les informations et certains points de vue que nous avons réservés pour vous. Bienvenue sur TV du Peuple RDC. Le parquet général près la Cour de Cassation a lancé une recherche active des évadés du Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK, communément appelé prison de Makala, après une série de méfaits violents signalés dans la capitale. Selon une circulaire signée par le procureur général Firmin Mvon des Mambous, plusieurs évadés sont impliqués dans des extorsions, des vols qualifiés et des tentatives de meurtre. Parmi les évadés figure Moïse Ifonbo Ingeya, alias Chululu Kagame, condamné à mort en juillet 2024 pour association de malfaiteurs et à nouveau condamné le 10 octobre pour tentative de meurtre et évasion de détenus. Blaise Kabamba Manzanza, magistrat, est également recherché après avoir été condamné à 36 mois de prison pour torture corporelle, une affaire devenue virale sur les réseaux sociaux en début d'année. Le procureur général a instruit les procureurs généraux des cours d'appel de Kinshasa-Gombay et Kinshasa-Matte d'activer tous les mécanismes légaux pour retrouver les évadés et les traduire devant les juridictions compétentes. Cette décision intervient après une recrudescence d'actes criminels attribués à ces individus dans la ville de Kinshasa. Le parquet a également informé plusieurs hautes autorités, dont la première ministre Judith Souminois et le ministre de la Justice, appelant à une mobilisation des forces de l'ordre pour assurer la sécurité dans la capitale.